C'était la restitution de la saison 2015 Task Force Pure Player e-commerce et on va continuer en 2016 grâce à de nouveaux sponsors et toujours avec l'OBG. On arrive à un moment donné où on est gros, où on a une concurrence sur le prix et donc il faut faire de l'animation commerciale, un peu comme dans le retail traditionnel. C'est ce qu'on fait chez Allopneu, donc on fait des opérations avec toutes les grandes marques de pneus Pirelli, Michelin, Continental, Bridgestone et on est obligé de trouver des dotations pour inciter à l'achat sur notre site plutôt qu'ailleurs. Ce qu'on a trouvé comme idée, c'est de s'associer avec d'autres Pure Player. Récemment, on l'a fait avec Showroom Privé et donc on va offrir pour l'achat de pneus Michelin ou Continental par exemple des bons d'achat Showroom Privé et donc l'avantage c'est qu'on a passé un accord avec Showroom Privé pour ne payer que les bons qui seront effectivement utilisés par les bénéficiaires à Allopneu. Voilà, donc c'est un petit truc malin et ce qui permet de rediriger les budgets trade marketing qu'on a avec les marques par exemple sur de la médiatisation en co-branding radio, ce qu'on a fait avec Continental au mois de décembre. On a dématérialisé les dotations pour s'affranchir des contraintes logistiques et surtout du coût systématique d'une dotation qui n'est pas toujours valorisée pleinement par le bénéficiaire. On a développé un véritable laboratoire puisqu'on fait une cinquantaine d'opérations juste sur la partie pneus auto et on sait les dotations, les types de dotations qui plaisent, qui plaisent moins et qui font en fonction de ce qu'on appelle l'upsell, c'est-à-dire la progression des ventes de la marque et la progression de la conversion sur les ouvertures des fiches produits de la marque. Donc le showroom privé qui est assez féminin, même si le pneu est plutôt masculin, ça plaît bien parce que c'est connu et puis c'est de la marque pour un bon prix et c'est aussi la promesse à le pneu finalement, de la bonne marque de pneus, du bon produit de pneus mais pour un prix compétitif et avec le service. Les taux d'usage des bons peuvent varier assez fortement, entre 10 et 50%. Donc voilà, on fait nos petits calculs et on voit le rapport coût-dotation versus upsell sur les opérations promo. Donc il y a ce que pense le manufacturier, mais parfois on a fait un autre bon coup avec une petite société quasiment inconnue qui est filiale des coffrets cadeaux Dakota Box qui s'appelle Cap Adrénaline, donc très typé loisir à sensation et qui fait un carton particulier en été, qui est la période d'utilisation de ce type de produit. Donc c'est du seau à l'élastique, de la montgolfière, du circuit Ferrari et ça en dotation pour rendre des pneus, ça marche bien. Évidemment on ne peut pas faire ça toute l'année avec toutes les marques mais comme quoi ce n'est pas que la notoriété, il y a aussi l'affinité, la pertinence de la dotation. Donc voilà, on voit clairement qu'aujourd'hui il y a beaucoup de e-commerçants qui ne vendent pas à leurs propres marques produits mais des grandes marques qui s'intéressent de plus en plus à cette coopération trade marketing avec les marques. Bien sûr dans le high tech c'est ancien, mais je pense dans le fashion etc. c'est en train de progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !